et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous bah déjà je remercie pierre marychkowski qui est à nouveau notre hôte pour cette émission radar 128 intitulé les jeudis de pierre marychkowski et sous titré ne pas dépasser la dose prescrite donc c'est un petit peu comme le port salut ça veut dire qu'il n'y aura qu'un jeudi en fait oui mais on va parler jeudi c'est déjà pas mal du tout effectivement c'est vrai on m'a dit c'est dans les temps que j'avais beaucoup dépassé d'autres prescrits de téléphoner la vie c'est ça qui est beau départ c'est un enfermement c'est l'enfermement qu'on trouvera la vérité où il y aura le troisième âge le problème c'était celui de la soumission le deuxième âge c'était celui du règlement de la carte et le troisième âge ça sera la liberté je vous le dis c'est dans l'enfermement qui a des cartes 40 ans les seuls et c'est par les voitures qui vont %. Parfait et c'est par les voitures qui vont enfiar les parfait et c'est par les voitures qui vont enfiar les parfaits et c'est par les voitures ils vont embarquer et c'est par les voitures qui vont embarquer et c'est par les voitures qui vont combatté et par excellence le faire la folie et c'est ça qui est beau c'est la folie enfermée dans son univers les plus avoir à penser nous 있다고 temps pour desserre la folie la folie pour quoi vous en avez dirt bijvoorbeeld pour Pourquoi vous en avez peur, pourquoi vous en avez peur, pourquoi vous en avez peur ? La folie, la folie, la folie. Donc c'est rare que tu revois, que tu écoutes des... Je ne revois jamais mes films. Tu ne revois jamais tes films ? Non, ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais j'aime bien les faire, j'aime bien les écrire, les pensées. J'aime bien les réaliser, mais les revoir, non, je ne les revois jamais. S'il y en a un, c'est que faire, mais parce que je ne l'avais pas passé dans un pays de l'Est. Et ça m'amusait de voir d'anciens communistes, tout ça, tout ce contexte. Le film que j'ai fait, qui est censé être en Israël aussi, s'il passe en Israël, les hommes prophétiques, j'irai le voir parce qu'il y a un contexte comme ça, affectif. Mais sinon, non, même ce que je relis, ce que j'écris, je ne relis pas. Je ne trouve pas ça intéressant, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est fait, c'est fait. Et puis, voilà, c'est le plaisir d'avoir fait quelque chose avec des gens, d'une rencontre, de l'acte du moment. Mais après, revenir en arrière, de toute façon, ça a été fait. Et puis, c'est pour ça que je suis assez réservé sur ce concept d'archive, qui a tout le mettre à la poubelle, je pense. Non, non, mais parce que c'est quoi, cette histoire d'archive, l'archive est quoi ? De toute façon, c'est la pensée qui existe. Oui, bien sûr. Ce n'est pas de la prétention de ma part, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Donc, j'en parle à d'autres gens, il n'y a pas besoin de le voir. C'est la pensée qui crée le monde et l'identité. Donc, ça ne donne rien de lire ou de voir ce qui a été fait. C'est la pensée du moment qui rayonne pour l'éternité. Oui, mais alors, on est... Dans le film Les Lumières de la Ville, Albert Einstein était présent et il rencontre à cette occasion le célèbre compositeur, réalisateur, interprète et producteur Charlie Chaplin et il s'adresse à lui en ces termes. Ce que j'admire le plus dans votre art, c'est son universalité. Vous ne dites pas un mot et pourtant, le monde entier vous comprend. Et ce sur quoi Charlie Chaplin répond du tac au tac, c'est vrai, mais votre gloire est bien plus grande encore. Le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend. Le 3 février 2022, lors du direct de l'émission Radar 128, intitulé Les Jeudis de Pierre Mérichkovski et sous-titré Ne pas dépasser la dose prescrite, je dis, ce que j'admire le plus chez Pierre Mérichkovski, c'est son universalité. Il n'arrête pas de parler et pourtant, personne ne le comprend. Incompréhension, quiproquo, folie, absurdité, Pierre tourne systématiquement dans le non-sens de la vie, un peu comme un derviche. Son don pour l'écriture et pour l'interprétation de ses textes trouve sa quintessence en mode improvisation. Le texte devient prétexte, canevas, et le travail sous-jacent disparaît lorsque son dialogue cinématographique interfère directement avec la vie jusque dans ses expressions mécaniques. Et là-dessus, je vais passer un petit extrait d'une vidéo que Pierre a faite sur son portable. Donc allons-y, je retourne. Oui, mais je ne sais pas justement si ce que je fais n'a pas de sens pour les autres. Ah bah, moi non plus, je ne sais pas. 14 juillet, 6h33, jour de la fête nationale. Le réacteur numéro 3 ou 4 de la centrale nucléaire de Festenheim explose. Le grotesque succède enfin à la technologie, à la centralisation, à l'efficacité étatique. Cup. Voilà, donc réaction sur cette explosion du réacteur de Festenheim ? Non, je ne sais pas, j'en pense rien, mais si tu veux, après que je dise que des choses que personne ne comprend, je ne sais pas, c'est possible, mais je ne vais pas deviner là-dessus, mais il y a aussi des personnes qui ont des propos plus clairs que les miens, ou des films avec une vraie dramaturgie, mais je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre aussi. Oui. Tu vois, je ne sais pas non plus, enfin, si derrière tout message clair, il n'y a pas quelque chose de... D'obscur. Oui, d'obscur ou de caché. Ou d'inavoué. Oui, ou d'inavoué, ou de secret, ou qu'on ne peut pas dire. Alors, je ne sais pas si c'est des moments importants, enfin, ce qu'on comprenne, ce qui est important, c'est l'énergie du moment, mais après, on est quand même dépassé par des choses qui nous dépassent. Des choses qui nous dépassent. Oui, c'est-à-dire... Il est contenu que les souscripteurs peuvent filmer ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et le déguiser de la manière qu'ils veulent, dans les circuits de YouTube, de Facebook, de gueule, de gueule, de gueule, de gueule. Dans les circuits de YouTube, de Facebook, de gueule, de gueule, de gueule, de gueule, de gueule, de gueule. Et donc, il est hors de question que ce film soit hiérarchiqué. Chacun fera ce qu'il veut, car c'est une question de dispositif. Et l'amour et la sexualité, c'est pareil. Il est hors de question de m'en demander, toutes les cinq minutes, « Oui, Katia ! Oui, Nina ! Je ne sais pas, oui, Nina ! Je ne sais pas, oui, Katia ! » Nous sommes tous responsables des dispositifs. L'État de l'urgence, l'État de l'urgence, c'est nous. Il n'y a plus de réalisateurs. Chacun s'en parle du test comme il le veut. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui vivent et qui ne disent rien. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien ? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien ? Qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi ? Et toi, là-bas, là-bas, je vous le dis, les comptes sont rendus à l'europrès. Alors, les comptes rendus à l'europrès, moi, ce que j'aime, c'est l'intervention. On voit que le texte est écrit, il n'est pas dit par cœur, et on est dans la réalité, dans la vie, au loin, un automobiliste énervé klaxonne, et là, le dialogue, en fin de compte, tu réponds à la vie avec un ta gueule, du genre, je suis en train de dire mon texte, mais tu inclues l'automobiliste, tu inclues ce qui n'est pas prévu, qui rentre dans le texte. Alors, là, est-ce que ce n'est pas, au niveau scénographique, quelque chose qui t'est propre ? Est-ce que tu n'as pas inventé le cinéma d'improvisation ? Je n'en sais rien, je n'ai pas cette prétention, mais si tu veux, c'est ça, ce qui est assez juste, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les choses qui vont de soi et prédéfinies, d'un film, ou d'une vie de couple, ou d'éducation des enfants, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces concepts, enfin, qui sont sûrement intéressants, je ne m'oppose pas. Mais pour moi, ce n'est peut-être une forme d'autisme, mais je ne comprends pas, en fait. Par exemple, cette histoire de rupture, des gens qui disent qu'on a rompu, mais s'ils disent qu'on a rompu, c'est qu'ils n'ont pas rompu, puisqu'ils sont en train de parler de la personne qui n'est pas là. S'ils parlent de la rupture, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture, puisqu'ils parlent de la rupture. S'il y a rupture, on n'en parle plus, donc on n'en parle plus. Mais dire « j'ai rompu », c'est crétin, puisqu'il est en train de parler. Je ne sais pas si ça répond à la question de la voiture. C'est-à-dire, dans ce système, où je ne crois pas que les paroles, je ne sais pas qu'elles n'ont pas de sens, mais elles définissent un territoire, territoire amoureux, territoire sexuel, territoire politique, ou territoire économique. Mais en fait, ce qui me passionne, c'est que ces paroles, elles définissent quelque chose sur le moment, où les gens sont sûrement sincères. Je ne mets pas en doute leur sincérité, mais je pense qu'elles n'existent pas, parce que c'est une histoire, je ne sais pas, d'espace-temps, ce qu'on dit sur le moment. Puis d'ailleurs, ce qu'on dit, est-ce qu'on dit vraiment, ou est-ce que ce n'est pas influencé par notre passé, par nos parents, par notre culture, tu vois ? Moi, je crois. À ce moment-là, quand tu tournes cette séquence, avec les coups de klaxon, on est en juin 2019, donc l'état d'urgence est rentré dans la loi, mais c'est toujours l'état d'urgence. Et en fin de compte, cet état d'urgence, tu te poses la question, est-ce qu'il doit rendre des comptes à la société civile des auteurs multimédia ? Et donc, moi, j'ai été voir sur le site de Régis Debray, avant de passer l'extrait, sur le site de RégisDebray.com, donc .com, c'est pour les domaines des entreprises commerciales, je tiens à le signaler, on peut lire en nota bene, bien noter que, ça signifie en latin, Régis Debray n'intervient pas sur les réseaux sociaux et décline toute responsabilité quant au contenu diffusé par les internautes utilisant son identité. Le présent site est le seul à diffuser son contenu avec l'assentiment de Régis Debray. Eh bien là, nous allons voir cette vidéo sur le génie français Régis Debray. C'est assez intéressant. Yop ! Je suis désolé, là, vous êtes enregistré, vous n'êtes pas pensé de répondre, donc je ne vous donnerai pas mon nom parce que j'ai mes raisons. Donc je voudrais juste savoir, alors, le génie français, est-ce que ça correspond juste aux droits d'auteur ? Il y a à travailler avec Yaldemar, qui a exclu des auteurs pendant la guerre. Merci de votre réponse, vous n'êtes pas pensé de répondre. et c'est enregistré, je mettrai sur ça sur YouTube. Je vous l'avis à dire. Alors moi, je suis la secrétaire générale de la maison, je défends mon avis contre des questions qui... Dépasse sa compétence. Voilà. D'accord, c'est une réponse. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Alors là, Régis Debray avoue que la question, pourtant bien posée par Pierre, dépasse le cadre de ses compétences, parce que c'est vrai, Régis Debray ne se présente pas particulièrement comme un historien, plutôt comme un philosophe ou un écrivain. Et donc, sa façon de botter en touche élégamment est reçue élégamment par Pierre, parce que, en fin de compte, où il dit oui, la question est tout à fait recevable. Moi, ce que je sais, c'est que notre ami Régis Debray, bon, effectivement, l'interroger sur Gallimard et, je dirais, les positions très ambiguës de cet éditeur pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, ce qu'il faut juste se souvenir, c'est que Régis Debray est né en 1940, donc, à la fin du conflit mondial, il avait cinq ans, et que peut-être son positionnement par rapport à une maison d'édition qui, après, effectivement, va l'éditer, n'a pas été, peut-être, mûrement réfléchi, et que la question qu'a posée Pierre, peut-être que maintenant, c'est une question que M. Régis Debray se pose lui-même. Non, mais c'est surtout ce qui est fascinant dans le site de Régis Debray, il dit que le site de Régis Debray est le seul officiel, mais c'est ça qui est étonnant. Alors, évidemment, il a le droit de dire ça, je ne sais pas, c'est ça, c'est une réalité, il décrète que, bon, mais qu'est-ce qu'il fait s'il parle dans la vidéo en répondant à ma question ? C'est pour ça qu'encore une fois, ces histoires de définition, de périmètre, de réel, voilà, le réel amoureux, le réel politique, ou tous les réels, mais justement, je dois avoir une case en moins, je ne comprends pas, parce que Régis Debray a dit que ce qu'il disait, c'est officiellement que sur son site. Bon, pourquoi pas ? Mais là, alors, ce n'est pas lui qui parle ? Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, alors, évidemment, il pourrait faire un procès, mais d'ailleurs, il ferait un procès, ça ferait quoi, en fait ? On tirera la vidéo, peut-être, mais... On est en plein dans les droits, droits à l'image, droits d'auteur, et justement... La société civile, les auteurs multimédia, à 100 réalisateurs, auteurs d'entretiens et de commentaires, écrivains, vidéastes, photographes et dessinateurs. Ces créateurs ont la richesse documentaire de la radiophonie, de l'audiovisuel et des nouveaux médias. La SCAM les représente auprès du législateur, des producteurs et des diffuseurs. Nous sommes en 2040. Discutent, collectent et répartis leurs droits patrimoniaux, affirment leurs droits moraux et négocient leurs intérêts futurs. Bonjour, Pierre Mirachowski, des films du crime. Jettement, Télévisions de venir et je suis filmé actuellement par Zalera Télévisions qui soutient mon action. Voilà, alors nous, on pense à l'issue d'une table ronde qui a été organisée par le tiers secteur audiovisuel. Nous avons proposé une action que je vais vous dire qui est très courte. Voilà, et je prends la parole un petit peu de force parce que déjà, je trouve ça un peu étonnant que certaines personnes aient une voix pour voter, d'autres ne sa voix et d'autres sans voix. Donc, camarades, bonjour. Camarades, bonjour. Parce que je pensais que dans votre littérature, vous prenez la démocratie, le lien social et tout ça, et je trouve ça étonnant qu'on soit dans un système sensibilitaire de l'autre. Donc voilà, alors face à cette injustice de nos liens d'ensemble, le tiers secteur propose, décide que les auteurs dispensent le tiers secteur audiovisuel du paiement de la taxe perçue par toutes les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM et SACD. Nous, les auteurs, dispensons les diffuseurs de payer cette taxe. Les cinq auteurs de la table ronde organisée à l'association des premiers états généraux du tiers secteur individuel exigent que les sociétés d'auteurs, SACEM, SCAM et SACD, versent un revenu minimum garanti et avis à tous les auteurs. Cette qualité d'auteur se tient par un système de cooptation auprès d'autres auteurs d'associations de personnes morales ou d'individus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Des réactions ? Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est le dispositif de me donner le micro, de me laisser parler et après de dire merci sans que ce soit nécessairement méchant. Après, ça pose la question quand même fondamentale. Peut-être qu'on peut constater que j'ai une certaine colère. Alors, je ne sais pas exactement sur quoi elle est, mais en tout cas, j'ai manifestement une colère contre le système des droits d'auteurs. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que c'est dans la vidéo. mais la question, c'est comment réagit cette colère ? Et moi, par chance, j'ai les mots pour formuler cette colère. J'ai la chance d'être entouré de personnes qui m'accompagnent, qui me filment. Et donc, voilà, ma colère sort, faire un film qu'on peut montrer. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer ou qui sont trop trop en colère et trop renfermés en eux, je ne sais pas, le pouvoir aurait tort de s'en fiche et de se dire, vous voyez, on a accueilli Merechkowski en lui donnant un micro et en disant merci gentiment comme a fait Régis Debray. En fait, Régis Debray, dans l'épisode précédent, n'est pas spécialement agressif non plus à mon égard. Mais je pense que ce n'est pas une manière de traiter les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un est filmé et parle à peu près distinctement, sans agressivité qu'il faut lui répondre un peu avec ironie et que tous ceux qui n'ont pas les mots et qui jettent des pavés ou voilà et qu'on les rejette en disant c'est des abrutis, ils auront de la République et vont les mettre en prison. Je ne sais pas si c'est ça le réel puisque c'est ça dont j'aurais pu dire. Mais alors cette intervention, elle a bien eu lieu en 2014. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'en octobre 2014, sous la présidence socialiste de François Hollande, on a l'assassinat de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivins. Attends, moi j'ai quand même une réaction. Ah oui, ben attends. Par rapport à ce que tu viens de dire, tu as souligné tes capacités d'expression. Donc, tu es quelqu'un qui sait s'exprimer mais moi je vais t'en dire une autre. C'est que tu aimes prendre des risques comme par exemple prendre la parole dehors, devant du monde. Ben c'est quelque chose que tu sais très bien faire et pour moi je pense que c'est un peu différent. S'exprimer c'est une chose, prendre la parole c'est une autre chose. Oui, mais j'ai les moyens de prendre les paroles parce que j'ai eu un passé avec mes parents, il y a une histoire familiale entre guillemets, bon peu importe laquelle. Mais si tu veux, il n'y a rien d'illégal d'aller dans une assemblée de ses auteurs de prendre un micro ou une caméra de filmer. D'ailleurs la société d'auteurs a voulu, je ne sais pas si ce film-là, ils m'ont envoyé un recommandé interdisant de diffuser un film mais en fait ça ne tient pas dans la route. D'ailleurs, vous allez la diffuser en disant je ne suis pas au courant, les gens ont été filmés, pour ne pas le nommer. Dans un film qui s'appelle Que faire, j'ai fait un bout de film dans un train et un homme très violemment a demandé qu'on arrête le tournage, on l'a flouté et bizarrement Olivier m'a dit ça, je ne le montrerai pas cet homme. Je ne le montrerai pas parce que c'est un individu qui est seul, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc on a enlevé cet homme du montage final mais parce que c'était dangereux, parce qu'on ne sait pas ce que peut faire un individu sous le coup du claque-colère, c'est ce que j'explique. Mais par contre une société d'auteurs, je ne vois pas en quoi je suis courageux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de m'empêcher de filmer ? Non, c'est plutôt moi qui ai un rapport de force. Et tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, M. Régide Debray, il ne s'est pas du tout emporté contre toi, loin de là, au contraire, peut-être même qu'il a souri intérieurement, mais que ça ne changeait rien, je dirais, presque à la condescendance qu'on a parfois par rapport aux gens qui ont des discours. Non, alors c'est pas exactement c'est de la condescendance. Je ne sais pas ce qu'ils pensent à titre privé, peut-être que des gens de la SCAM pensent comme moi qu'il y a une injustice à ce que pour le même travail, c'est-à-dire faire un film d'une heure, qu'on ait des écarts entre guillemets de 100 euros à 10 000 euros alors que c'est le même travail. J'ai juste, quand le film est beaucoup vu, on a plus d'argent, mais ce n'est pas conforme à un programme culturel dans l'histoire du nombre. Je ne crois pas que c'est une histoire de condescendance. Non, c'est l'idée comment on gère les problèmes et comment on gère les personnes qui ne reconnaissent pas le réel. La société d'auteur est une société de perception de droit d'auteur et ils m'ont souvent dit gentiment, mais qu'est-ce que nous emmerdes là ? On est là pour percevoir une taxe, la répartir. Tu peux critiquer la répartition de la taxe, c'est tout à fait légitime. Mais quand tu nous mets sur le terrain de dire qu'on n'est pas dans l'éthique, qu'on n'est pas de gauche, qu'on est d'anciens droits de Kix, etc., ils me disent gentiment, mais c'est hors sujet. Donc le réel pour eux, c'est le réel qui a été défini par ce qui est écrit. La CAF, c'est pareil. La CAF, monsieur CAF, enfin monsieur CAF, voilà, vous avez droit à 500 euros par mois si vous ne payez pas de loyer. OK, voilà, c'est ça le réel. Après, si vous, vous me dites que, qu'en fait, vous travaillez tout le temps mais que ça ne vous rapporte pas d'argent mais que c'est quand même un travail, les représentants de la TAF me disent, monsieur, ce n'est pas qu'on ne peut pas vous répondre, mais c'est le réel, c'est cette question du réel. Oui, mais comment on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à des personnes qui estime que le réel, c'est ce que eux décident ? C'est ce que j'essaie de te dire calmement et c'est ce qui me fait progresser dans ma réflexion en parlant avec vous, c'est que si on ne fait pas ça, on a des risques de panique. D'accord. Parce que c'est tout et le réel. Donc c'est vrai que si la SCAM commence à dire, ils font une AG là pour répartir le droit d'auteur, il y a un vote, il y a tout le bordel, il y a un dispositif, après il y a des gens qui comme moi feront leurs affaires, si on commence à dire que ce n'est plus un endroit où on va parler de répartition des droits et je me souviens dans les 70, c'est une phrase qui m'avait beaucoup touché. J'étais intervenu à la campagne dans un centre de formation pour les secrétaires en disant, je me souviens plus exactement, de m'interroger sur la fonction du travail et les gens qui faisaient cette formation, les professeurs m'avaient dit ici c'est une formation pour secrétaires. Alors évidemment vous pouvez la contester, mais nous on ne sait pas qu'on veut répondre, vous voyez, on forme des droits. Après vous avez le droit de dire que ce n'est pas intéressant, mais si vous venez ici pour dire que le concept n'est pas intéressant et le maître de la formation, le grand patron, je donne cette phrase historique qui avait dit en tout cas ça ne sera pas la Sorbonne. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire peut-être ce n'est pas qu'il est contre, mais que si le centre de formation devient la Sorbonne ou si la réunion à la NPO où j'ai pu aller parce qu'une fois ils avaient convoqué plein de chômeurs, la NPO cinéaste et que moi j'ai décidé que j'avais des choses à dire puisque je devais me justifier donc j'ai dû parler cinq ou six heures défilées et je n'ai pas voulu sortir. Pourquoi est-ce que tu dois te justifier ? Parce que moi je me souviens avant 2012, on avait les socialistes nationaux qui nous affirmaient qu'ils allaient réduire la part du nucléaire en France de moitié avant 2022. Alors ça, ça je veux... réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50% à l'horizon 2022. Dix ans pour atteindre cet objectif et nous y parviendrons en fermant nos centrales, nos réacteurs les plus anciens. Réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50% à l'horizon 2022. A l'horizon 2022. A l'horizon 2022. 2022. 2022. 2022. Alors c'est ça le réel. Le réel, c'est quelque chose de péremptoire qui est affirmé, qui est asséné et qu'il faut oublier. Il faut se déplacer. Mais non mais lui, c'est pas le réel, c'est l'heure réel. L'heure réel, oui, mais c'est celui qu'ils veulent nous imposer. Mais alors après, c'est là qu'on peut diverger. Soit il va nous imposer pour favoriser les lobbies pharmaceutiques cosmopolites. Pourquoi cosmopolites ? C'est comme ça, c'est envie de dire ça. Soit c'est une hypothèse. Soit ils veulent nous imposer le nucléaire pour une histoire d'ordre. Mais moi, je crois que c'est juste une structure mentale parce que s'il commence à remettre tout en cause, même l'objet du film, l'objet du couple, ou l'objet du nucléaire et de la politique, de l'Assemblée nationale, tout ce que tu veux, peut-être certains auront des crises de panique mais ne savent plus où est le réel, ne savent plus comment évoluer avec les autres. C'est tout. Si chaque fois que quelqu'un dit voilà, là, la personne te dit je vais arrêter le nucléaire en 2022. Bon, il ne le fait pas. Mais s'il va te répéter en boucle, ce n'est pas. Des raisons économiques, des raisons, mille raisons qui ne sont pas vraiment intéressantes. Mais en tout cas, il ne reconnaîtra jamais que c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement par rapport à lui-même. Sinon, il n'a plus d'existence. Moi, j'ai des gens présents de l'association de l'Assemblée nationale, je me tracompe un certain nombre, et souvent, au bout du compte, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, en fait, tu as raison, tu vois, quand tu dis que l'association de l'Assemblée nationale n'est pas intéressante par principe parce qu'elle repose sur le vote majoritaire. Donc, ce n'est pas intéressant comme concept parce que la majorité, je ne sais pas trop ça, ça nivelle toute pensée. Je vois assez vite que les présidents des associations, ils me disent, mais tu sais, nous, on n'est pas là-dedans, quoi. Tu vois, pour nous, être présents des associations, c'est un certain réel, ça nous permet d'exister et si tu remets ça en cause, on n'a plus rien. Alors, pour les déchéances présidentielles, les déchéances pestilentielles 2022, on n'aura toujours pas notre mot à dire, comme d'habitude. sur tous les non-choix électoraux autoproclamés et cooptés par le système militaro-industriel nucléarisé français. Et là, effectivement, dans le discours de Pierre Mérachkowski, ce n'est pas un discours... Je pense que c'est impossible d'avoir notre mot à dire. Je pense que le système est conçu de telle sorte qu'il est irréformable. Mais, écoutons plutôt Pierre. Ouais. Français, française, irradié, non-irradié. Je vous annonce que les films du crime du châtiment, que le groupe Osé, le socialique, et que le Gage, groupe anarchiste juif expérimental, appellent à la candidature unitaire d'Annie, Thébaud-Money, qui ne présente pas sa candidature. Mais en tant que citoyen, je pense qu'Annie Thébaud-Money devrait se présenter justement parce qu'elle n'a pas envie de se présenter, elle n'a pas de programme, et ça sera plus clair. Parce que les candidats actuels, il n'y en a pas un seul qui parle de la fermeture des lits d'hôpitaux, la multiplication des déchets, des problèmes du climat, du fait que maintenant, quand tu rentres chez toi, il y a une porte de l'immeuble, la porte de l'interphone, la porte de l'ascenseur, moi j'ai un vélo, il y a la porte de la cave, donc en fait, ça fait 5 portes. Donc j'ai calculé par jour, je ferme et j'ouvre 30 portes. Alors à l'année, ça doit faire 50 000 portes, moi j'en ai marre des portes, voilà, j'en ai marre, il faut se déporter, voilà, c'est ça la solution. Et donc, en soutenant la candidature d'Annie Thébault-Monny, on déporte la question, la question d'une candidature présidentielle qui n'est en fait faite uniquement pour que des gens passent à la télé et qu'après, ils encaissent l'argent pour faire tourner leur boutique et qu'ils payent leur part d'un autre. Donc c'est pas possible. Ok ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, mais pour moi, c'est la même problématique, voilà, c'est un peu ce que je dis dans la bande, les gens se présentent aussi aux élections parce que ça justifie à un quotidien d'avoir une fonction, d'être candidat et puis d'avoir une organisation, d'avoir des permanents, voiture, téléphone, c'est pas nécessairement que c'est des pourris, c'est que ça donne un cadre à leur existence et que si on n'a pas ce cadre, moi je pense que c'est difficile de vivre sans cadre. Est-ce que tu votes, toi, tu parles ? Ben oui, moi j'ai dit que je votais toujours si Le Pen et Zemmour étaient au second tour, je voterais contre eux quel que soit le candidat parce que je pense que si quelqu'un d'extrême droite est au pouvoir, ça sera encore plus dur pour les pauvres parce qu'il y aura encore plus de contrôle pour les droits sociaux, le RSA et tout ça. que les policiers auront encore plus le droit de matraquer et que surtout l'extrême droite favorisera, dure ils le disent volontiers, n'empêtera jamais les grandes fortunes, n'empêteront les petites fortunes. Dure ils le disent. En 2012, on avait Hollande-Sarkozy, on n'avait pas Sarkozy-Le Pen, on n'avait pas Sarkozy-Mélenchon, on n'avait pas Sarkozy-Zemmour et pourtant, et pourtant, je vous appelle à vous retrouver le 6 mai sans rien demander en échange, le 6 mai pour battre Sarkozy. Voilà. Donc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit que sans rien demander en échange, il faut battre Sarkozy. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des déchéances pestilentielles, on est là exactement dans le non-choix. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'élire François Hollande, l'idée est de battre Sarkozy et surtout sans rien demander en échange. Alors, quand on voit que précédemment, Valls a promis de réduire par deux la part du nucléaire dans la production d'énergie électrique en France avant 2022, là, on est obligé de se poser des questions. Encore une fois, la question est intéressante, bien sûr, mais du coup, ça tourne un peu rond, mais ce n'est pas grave, c'est toujours intéressant de faire des choses qui commentent évidemment ce qui tourne en rond. C'est très intéressant. Non, mais de mon point de vue, la personne qui se prend dans cette élection présidentielle, elle ne peut pas tellement dire autre chose que ce que dit Mélenchon parce que si on veut être élu, il faut avoir des voix avec soi. Donc, il faut considérer qu'il est inscrit sur la liste électorale. Bon, donc déjà, les gens très pauvres, sociologiquement, c'est comme ça, ne sont pas inscrit sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de raison que Mélenchon se mette à parler des gens qui ont droits sociaux, enfin, de l'ORSA et tout, puisque majoritairement, ces gens ne sont pas inscrits sur l'électorale ou le vote qu'on parle. Bon, alors après, s'il a un discours qui remettra en cause la propriété privée ou des choses comme ça, d'ailleurs, c'est les contacts que j'ai eus avec les insoumis ou même des gens du Parti socialiste, ils m'ont dit c'est pas qu'on est contre ce que tu dis, tu vois, on voit bien que t'es pas avec la droite, que t'es pas avec Macron et encore moins avec l'extrême droite, mais si on dit ce que tu dis, voilà, et bien on fera que quelques pourcents des voix et si on fait quelques pourcents des voix, il n'y a plus d'organisation, le loyer n'est plus payé, l'organisation s'écroule et ils ajoutent qu'est-ce que ça va te rapporter que l'organisation s'écroule. D'ailleurs, je leur donne un petit peu raison ces derniers temps, je ne suis pas sûr que ça va m'apporter que toutes les organisations entre guillemets de gauche s'écroulent, je ne sais pas, avant je pensais qu'il fallait les saboter et qu'elles disparaissent, maintenant je ne pense plus, elles n'ont qu'à faire ce qu'elles veulent, mais encore une fois, ce n'est pas une question de choix de Mélenchon ou des gens qui se prennent aux élections, c'est une question de plan comptable, il faut faire un certain nombre de voix pour avoir ces frais de campagne remboursés et Poutou c'est pareil, il faut qu'il fasse un certain nombre de voix, donc je comprends très bien, par exemple, le silence assourdissant de Poutou ou de l'extrême gauche sur la question du vaccin, alors je ne veux pas entrer dans ce débat, je demande juste qu'on en parle, c'est tout, ça ne veut pas dire être pour ou contre, qu'on pose la question, est-ce un dispositif intéressant, voilà, qu'on pose la question sans prendre parti, et je pense que Poutou ne le fait pas à l'extrême gauche, et bien parce que son électorat, bon c'était très méchant, je pense que c'est beaucoup de profs, enfin des gens comme ça, qui ne veulent pas entendre parler de ça, donc il se dit, si je parle de ça, je perds de l'argent, mais donc, ce n'est pas que les gens soient des pourris, etc., c'est que la structure fait qu'on est obligé d'avoir une petite boutique pour exister, une boutique de cinéaste, une boutique dans l'élection politique, parce qu'il y a des charges à payer, c'est le modèle économique, et alors c'est... C'est pour ça qu'en 2017, Macron lui-même se présente, et il dit, ce sera moi, ou le chaos, bon, il dit le sinistre, et en fin de compte, écoutons notre président de la République qui était candidat. Moi, j'ai besoin de vous, de votre énergie, et en même temps, de votre exigence, parce que cette journée-là, c'est aussi, pour moi, la manière de dire, je sais avec qui je veux construire le pays. Ça ne se fera pas dans les beaux salons, parce que le pays est trop en colère, il est trop fracturé, il est trop divisé. Ça se fera partout où on veut travailler, partout où on se bat, dans ces terres de dignité qu'a la France au cœur, y compris ces terres qui sont aujourd'hui fracturées. Ça se fera partout où on veut inventer, créer, où les gens ont envie de faire, et sont fiers de ça. Voilà. Donc ça sera un combat contre la démagogie, contre le mensonge, contre les divisions. Il va être très dur à meurer. Je ferai tout pour l'emporter le 7 mai. Et ensuite, ça va durer très longtemps. Je vous le dis, parce que je ne reviendrai pas, je pense ici, ici au 7 mai. Je reviendrai après. Mais derrière, je reviendrai pour rendre compte. Mais j'aurai besoin de vous. Parce que ça va durer longtemps et ça va supposer qu'on se resserre tous un peu. On s'est beaucoup divisé. Il y a eu énormément de chicagas ces dernières années. C'est pour ça que moi, le premier, j'ai dit, je ne veux plus de ce débat entre la droite et la gauche tel qu'il est présenté. Parce qu'on doit redresser le pays tous ensemble et tous se relever les manches. Sinon, c'est le sinistre qui arrivera. Voilà. Je ne serai pas plus long, mais c'est ça le moment qu'on vit. Voilà. Donc on est à nouveau là, dans une réalité. Moi, je me souviens de la réalité en mars 2020. La réalité, c'était, on n'a pas besoin de porter de masque. Les masques doivent être réservés au personnel hospitalier. Et effectivement, un an plus tard, le masque était obligatoire et le personnel hospitalier réduit. Voilà. Celui qu'on applaudissait à 20 heures aux fenêtres. Voilà. Bon, moi, ce que je sais, c'est que l'industrie aéronautique et spatiale, eh bien, on ne l'a pas applaudi à 20 heures, mais on lui a filé des milliards d'euros. Donc, il y a des choix, il y a une réalité qui est choisie par les hommes de pouvoir et qui est imposée. Et à partir de là, les personnes qui disent que faire de la politique, c'est justement choisir sa réalité et non pas ce que professaient certains hommes de gauche avec la réale politique, c'est-à-dire où tu dois faire une politique qui s'inscrit dans la réalité, enfin, la réalité du MEDEF, la réalité de la direction générale à l'armement. Qu'est-ce que tu penses de... Justement, pour moi, c'est un problème problématique. Si tu veux être élu, il faut dire des choses compréhensives, je pense, enfin, il pense qu'il s'adresse à une clientèle. Voilà. Donc, cette idée qu'il n'y a plus de gauche qu'il n'y a plus de droite, c'est vrai que c'est un peu le discours des gens qui se veulent pragmatiques, qui veulent dire qu'ils ne veulent voir que le réel, ce qu'ils appellent le réel. Mais, la question encore, elle n'est pas là, c'est si Macron a dit qu'il a joué au nom du réel du pragmatisme et de l'efficacité du moment, me semble-t-il, c'est bien aussi parce que peu de personnes, peu d'organisations, tu vois, je reviens sur l'histoire de folie, des premiers films qu'on a fait, il est tellement difficile peut-être de ne pas être dans un cadre, que ce soit, encore une fois, un cadre amoureux, un cadre d'organisation politique ou un cadre social, qu'il y a une tentation d'être dans le groupe, d'être avec tout le monde, d'être dans le groupe. Donc, si tu veux, si le discours de Macron, s'il est élu, enfin, entre guillemets, parce qu'il est élu avec peu de voix, mais c'est bien parce qu'il est difficile, encore une fois, de prôner quelque chose qui ne soit pas, encore une fois, dans ce que j'appelle le réel. C'est-à-dire, par exemple, pour les élections, c'est très difficile de dire, voilà, je me présente aux élections, mais en fait, je ne ferai rien, par exemple. J'ai un audio pour comprendre le monde électoral commun à Ruffin et à Emmanuel Macron. Le problème, c'est que ce n'est pas une volonté, à mon avis. Ce n'est pas un choix de Ruffin ou de Macron, de Mélenchon, de tenir ce genre de propos. Ce n'est pas un choix. C'est une conséquence entre guillemets du système électoral où, encore une fois, pour être élu, il faut attirer certaines personnes et peut-être qu'en 68, il y avait comme ça une fenêtre de tir où tout le monde était pour la lutte des classes. Même Mitterrand a fait des discours incendiaires jusqu'en 69-70 pendant la lutte des classes, du patronat, mais ce n'était pas un choix. C'est ça qui est passionnant. La remise en cause du patronat et de la lutte des classes, elle existe encore. Même aujourd'hui. l'interrogation, c'est pourquoi à un moment ça devient un phénomène global de mode, enfin pas de mode, pourquoi à un moment ça devient une certaine norme et pourquoi après ça disparaît. Alors ça n'a pas disparu, c'est que les médias, moi je pense que les médias de masse ont des responsabilités par rapport à ça. D'accord, mais c'est toujours pareil, mais je te réponds juste sur nos médias. Alors évidemment, la tentation de dire c'est ce que tu dis, effectivement, bon, pourquoi à un moment la contestation est à la mode, par exemple, parce que les médias de masse en parlent, bon, effectivement, le festival de Cannes en 68 avait été grandiose avec Godard appelant à la surexion, etc. ça c'est une année, c'est une analyse très intéressante, bien sûr, mais encore une fois, les médias, c'est la même problématique, ils n'agissent pas par volonté et par choix, c'est encore une fois des choses qui sont dans un cadre et quelqu'un qui travaille dans un média, genre, j'en ai rencontré avec toi même une fois, il m'a dit gentiment, écoute, c'était à propos de la marge de Dama Traoré, si je disais ce que tu es en train de me dire, il n'y a pas une analyse idiote, tu vois, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas que je me ferais virer, ça, ce n'est pas ça le plus grave, tu vois, ce n'est pas ça le plus grave, ça sera embêtant pour moi, mais ce que tu ne contrôles pas, c'est que si je dis ce que tu ressens sur la marge de Dama Traoré, si je dis ça, personne ne va le comprendre, je serai éviré et je ne travaillerai plus à la télé, c'est-à-dire, ce n'est pas en phase actuellement, ce que tu dis, donc les médias sont en phase avec ce qu'il y a, alors cette phase, je ne sais pas, mais tant qu'on pensera, c'est le seul l'histoire d'espoir que je me permets de donner, tant qu'on pensera qu'il y a un responsable du média, du nucléaire ou du Mélenchon, on sera... Oui, il n'y a pas de responsable, mais les médias, ils ont des annonceurs, la majorité des journaux, les annonceurs, il y a des publicités, les annonceurs... Yabon Banania, ça a été une publicité avec Le Noir, etc., Yabon Banania, il n'y a plus de Yabon Banania. Oui, mais SNCF, EDF, c'était des sponsors de Nicolas Hulot. D'accord, il n'y en a plus, il n'y en a plus, donc il n'y aura plus jamais Yabon Banania. Alors, le jour où Mélenchon Kovski sera à la mode, il y aura Yabon ou Mélenchon Kovski. Non, moi, je pense que si on réfléchit la stratégie, je veux dire, que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'éco-plas, ça fera un épisode. Et ensuite, que vous y répondiez en disant que je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. Ok. 1. On échange sur le dossier. 2. On vous tient au courant des avancées. 3. Vous m'interpellez publiquement. 4. Dans la foulée, on calme ensemble une date du placement avant le 5 octobre en fin septembre et on voit comment on est, on la communique en fin. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui. En disant, vous avez prépare de... Sinon, de tout ça. Donc ça, c'était le 12 septembre 2016, donc en pleine campagne des déchéances pestilentielles 2017 qui vont élire Emmanuel Macron. donc c'est un échange entre François Ruffin et Emmanuel Macron. Et là, sur une autre vidéo, on va voir Emmanuel donner du François à François Ruffin. Mais encore une fois, je ne dis pas à cet système de connivence, mais moi je te suggère, enfin c'est une suggestion, on peut dire ça à la faute des médias, et bien pour moi c'est la faute de Balzac. Voilà. Tu vas me faire clair ? J'ai fait d'accord avec toi. D'honoré de Balzac. Pourquoi honoré de Balzac ? Parce que c'est un des écrivains qui a décidé qu'il était là pour décrire le monde, donc de ne pas prendre partie. Donc il a décrit le monde au nom de ce réel et on a décidé que c'était le réel. C'est le problème de Balzac. Je n'ai pas à commenter. Balzac a tout à fait le droit de penser qu'il n'y a que des rapports d'intérêt entre l'argent, que des rapports d'argent. Bon, il a tout à fait le droit de penser ça, tout à fait légitime. Mais donc, ce n'est pas, encore une fois, très intéressant, me semble-t-il, de trouver un responsable qui serait les médias, qui présenterait des gens de connivence pour manipuler les gens, parce que ce dispositif qui s'est mis en place, je ne sais pas comment il s'est mis en place, c'est une interrogation, je n'ai pas de réponse, mais si on veut y mettre fin à ce dispositif, me semble-t-il qu'il faut le nier. C'est-à-dire, non pas, c'est là où, tu vois, j'aime bien parler avec toi, c'est très intéressant pour moi, et ça me renforce dans mes convictions parce que j'étais assez déprimé tout à l'heure. Justement, c'est ça, cette histoire de folie. Le seul moyen de s'opposer au dispositif de manipulation des médias, si tu commences tu fais le jeu du dispositif, c'est-à-dire que le média dira, ou Mélenchon, il n'y a pas de problème, si vous ne contestez pas le média, on va nommer Roger Nîmo ou Pierre Mérochkowski, directeur de France 2, et j'avais postulé ma... C'est pour ça que j'avais posé ma candidature pour être directeur de France 2. Donc, on mène M. Mérochkowski en France 2, tout va bien. Donc, la question n'est pas de reconnaître le réel, c'est justement le seul moyen de s'en sortir, c'est de décréter qu'il n'y a plus de médias, il n'y a plus Mélenchon, il n'y a plus de refaire, le monde n'existe plus, le monde n'est que ce que je vois. Eh bien, et ce n'est pas un point d'une artistique ou de consommateur, parce que le monde que je vois n'est pas le monde... Alors, ça, c'est compliqué, n'est pas le monde que voit Pierre Mélenchon, c'est le monde que retranscrit Pierre Mélenchon par les impressions, y compris de Norède Balzac, par des rencontres, par les gens qui ont précédé Pierre Mélenchon, les grands-parents, par le futur. Donc, le moi n'existe pas. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est un moi qui ne reconnaît pas la réalité, mais ce moi, en fait, ne prend pas la décision de la réalité. Il est inclus dans des forces qui le départent. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, je vous l'excuse, mais c'est en niant le réel qu'on y arrivera. Mais si on commence à dire le réel, c'est machin qui manipule et tout, ce qui est vrai dans les faits, je ne peux pas le nier. La vidéo Ruffin, je ne sais pas quoi, bon, cette vidéo a eu lieu. Mais Ruffin, c'est passionnant. Au début, il était peut-être stagiaire comme moi à Zaléa ou à Télébocal. Après, il était allégé dans les mermets. Bon, ça, c'est pas un délire. Et après, il est devenu député. Mais est-ce que c'était un choix de sa vie de dire à 18 ans je vais commencer comme stagiaire à Télébocal et je finirai sous présentement dans la police ? Non, parce que c'est un homme d'appareil. Mais ce n'est pas un choix. Non, ce n'est pas un choix. C'est pour l'éducation qui l'a transformée. Donc, ce n'est pas un choix. Merci. On est des ouvriers et on a des neufs. Vous nous serrez la main ? Madame, j'ai toujours serré les mains. Oui, parce que c'est parce que vous aviez des photos. Je n'ai jamais commencé un mot comme ça, mais c'est un mot comme ça. On n'a pas des mains sales. Oh, Marion ! Tu as la photo, hein ! Et qui était dans sa situation ce qui était vrai. Et il fallait mettre un mot. Et j'ai été voir les gars de moi pour m'en excuser. Monsieur Macron, il a mis le froid et pas qu'on pourrait prendre. Pardon. Allez, François. Puis après, je vais filer parce que vous m'avez gagné. Monsieur Macron, premièrement, moi, je salue votre courage d'être venu malgré tout au milieu de la mêlée comme ça aujourd'hui et ce n'était pas gagné. Maintenant, je pense que quand même, vous payez votre absence de solidarité avec les mots. Voilà, c'est... Pour moi, je ne suis pas dans la dénonciation. Effectivement, si sur les images, on voit Emmanuel Macron qui à l'époque est candidat et François Ruffin qui est fabricant de documentaires et je crois que c'est aux prochaines législatives qui va devenir député et qui... Il y était déjà. Il y était déjà. Bon, peu importe. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu de la part, ce n'est pas spécialement de Ruffin, mais de toute une partie qui s'intitule gauche en France, une dénonciation du monde de Macron et pour seul message et seul programme, Macron démission. Et moi, si je fais cette émission, c'est à la fois par rapport à la façon dont Pierre Mérachos qui aborde les choses et surtout pour dire que le message Macron démission n'est pas un message politique étant donné qu'il ne recouvre pas de perspectives, d'idées. Un message politique, c'est un message qui porte des idées. Alors, on est d'accord ou pas d'accord avec ces idées et les idées peuvent parfois être profondément nauséabondes. On le voit bien avec Éric Zemmour. Je ne dis pas qu'Éric Zemmour est nauséabond. Je dis que les idées qu'Éric Zemmour colportent sont nauséabondes et elles le sont d'autant plus qu'Éric Zemmour n'était même pas née et qu'elles existaient déjà. C'est entre guillemets « idées nauséabondes ». Et c'est par rapport à ça que je trouve intéressant justement de ne pas faire de liste, de ne pas donner de nom parce qu'on voit très bien que le fascisme ce n'est pas Le Pen, ce n'est pas Zemmour. Le fascisme c'est quelque chose d'ancré et d'extrêmement ancien où des gens estiment qu'ils peuvent faire de la politique par la violence, par la contrainte. C'est ça être fasciste. Un fasciste c'est quelqu'un qui va imposer sa façon de penser, sa façon de vivre à d'autres par la contrainte jusqu'à la force physique, jusqu'à l'élimination physique de populations entières. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui s'il y a une responsabilité dans les médias sans citer de nom, c'est qu'il y a de plus en plus de médias qui véhiculent ces idées nauséabondes comme s'il s'agissait là d'une marchandise quelconque. Alors sur ça Mediapart par exemple parce que je me suis permis de poster ça sur Facebook et il n'y a pas eu de réponse parce que je ne suis pas du tout fixé. Bon, Mediapart dit qu'il est un média indépendant. Bon, non mais c'est pourquoi pas. Il est indépendant de l'élimination. Et jusqu'ici on ne m'a rien répondu. Donc les lecteurs de Mediapart attendent à mon sens un message assez précis justement que le réel est que Zemmour va gagner l'élection, que la planète va exploser, qu'on est tous cons. Que la lutte nous tombe sur la tête. Qu'on est tous cons et qu'heureusement qu'il y a des profs pour nous encadrer. Bon, et pour nous montrer la voie qu'il faut suivre. Et pas les curés et les profs. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas les curés. Enfin bref, les profs. Les profs laïcs et pas les curés pas laïcs. Bon, alors c'est tout à fait légitime que Mediapart dit ça. Ça ne me pose pas de problème. Mais la question, encore une fois, pour moi, ça ne fait pas avancer les choses parce que il n'y a pas de médias indépendants. on est forcément dépendants les uns des autres. Exactement. Alors après, on peut dire que c'est moins grave. On a tous besoin des autres. On a tous besoin des autres. Alors on peut dire qu'il vaut peut-être mieux que là on est trois on est dépendants nous trois, entre guillemets. Bon, on peut dire ça comme ça. Et qu'a priori, on fera moins de mal que si on nous donnait un chèque. Bon, non, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui voient cette émission qui vont aller très mal après. Je ne le souhaite pas. Mais... Enfin, je ne sais pas si il n'y a plus de comité central. Il n'y a plus de comité central. Maintenant, les groupes sont complètement digérés. Il n'y a plus de porte-parole. Mais chacun peut faire ce qu'il veut. Et maintenant, c'est clair que ceux qui voulaient prôner la violence et qui voulaient faire comme la gauche de Paris 1970 et qui après, affolés par la violence qui feront de promesse, finiront par se rendre compte que c'était un risque de faire cela. Voilà ce qui se passera. Parce que maintenant, il y a Jésus qui est avec nous. Ils viennent aussi les photographes, Jésus. Voilà. Il n'y a plus de comité central. même Jésus a été récupéré. Même Jésus fait partie des gilets jaunes. Même Jésus fait partie des gilets jaunes. Jésus, gilets jaunes. Mais ça, je n'aurais jamais cru. Et en fait, je n'aurais jamais cru aux jeunes. Et même les flux font partie à des gilets jaunes. Il n'y a plus de comité central. Il n'y a plus de groupe. Voilà. Donc là, on est en mai 2019 et donc tu as été place de la République. Je sais souvent que tu répugnes à aller sur les manifestations parce qu'il y a à la fois la violence policière extrême et que tu peux te retrouver piégé et matraqué, gazé, éborgné comme c'est arrivé malheureusement à beaucoup de manifestants. Mais par contre, là, tu as pris visiblement ton courage à deux mains et ta petite caméra et tu nous sors une petite pépite parce qu'il n'y a plus de comité central. Si ça résumait, je dirais, la substantifique moelle politique de Pierre Méraschkovki, ce serait bien ce film-là que je trouve extrêmement intéressant. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que au fur et à mesure des émissions Radar, avec Marc qui est à côté d'une faculté, on a eu souvent des étudiants et moi, je pense que c'est bien d'écouter en 2018, c'est-à-dire dans ce monde d'avant, ce que nous racontaient deux étudiants par rapport aux mouvements sociaux. Bonjour, nous sommes étudiants à Paris-306, fagboqués depuis hier après une assemblée générale qui a voté le blocus à la majorité. La GER a regroupé 2000 personnes. Au même moment, à Nanterre, des quarts de CRS ont tabassé les occupants, les étudiants et les ont interpellés pour le seul fait qu'ils occupaient leur fac dans un mouvement de réponse contre une loi qui est unique, une loi de sélection sociale qui vise à écarter les universités et du savoir les classes populaires pour toujours plus de précarité, pour toujours plus d'exploitation. Notre analyse par rapport à cette répression qui a eu lieu spécifiquement hier alors que c'était une journée de jonction et de manifestation des étudiants avec les cheminots, nous on pense que c'est parce que le gouvernement commence à sérieusement flipper à partir du moment où les étudiants font la jonction avec les travailleurs et le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui c'est que déloger ou pas des facs occupés aujourd'hui nous on a la ferme ambition de faire la jonction avec les travailleurs de continuer à construire le mouvement de sorte à ce qu'il soit le plus massif possible à construire un rapport de force pour pouvoir s'opposer au gouvernement étudiants et travailleurs en lutte ensemble. Alors est-ce qu'actuellement je dis actuellement parce que 2018-2022 va y avoir bientôt 4 ans est-ce que tout n'est pas fait pour éviter la grève générale interprofessionnelle reconductible et même au-delà d'interprofessionnelle la grève générale c'est-à-dire que les étudiants les lycéens tout le monde décide de bloquer d'arrêter l'économie et de s'attaquer au fondement même de nos sociétés qui malheureusement tournent autour je vais mettre des guillemets de valeur entrepreneuriale c'est-à-dire les valeurs du MEDEF voilà excuse-moi mais là c'est pas pour être triomphaliste on en reviendra toujours à ce problème du réel c'est une vision du réel qui est tout à fait légitime je ne veux pas attaquer les gens sur leur vision du réel chacun a le réel qui croit devoir mais moi mon propre réel que je vois sur cette question pour moi il y a une grève générale de fait actuellement décrété du fait que me semble-t-il beaucoup de gens se font tester et c'est très bien avec l'espoir d'être positif parce qu'ils n'iront pas travailler 7 jours et c'est très bien et ils sont payés et je répète en blue et c'est très bien non pas parce que c'est des escrocs mais parce que les conditions de travail salariales deviennent totalement insupportables on pousse les gens dans la dépression je comprends très bien que des gens craquent et en plus de ça ils se sont rendus compte que pendant le confinement certains ont dépensé moins d'argent puisqu'ils n'étaient pas censés aller au cinéma aller au restaurant faire des sorties et ils disent maintenant pourquoi en fait il y a plein de gens qui ont pu travailler qui ont pu gagner d'argent mais donc dans le fait c'est une grève générale et bien en jouant alors justement devons-nous organiser en 2024 des anti-Olympiades populaires au pays catalan-espagnol en contrepoint des Jeux Olympiques de Paris instrumentalisés par l'abominable mise en concurrence compétitive obligatoire des athlètes nationaux faisons des contre-jeux parce que moi je pense à Léo Lagrange tu vois Léo Lagrange avant oui mais il n'était pas palestinien non il n'était pas palestinien mais 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 Léo Lagrange il faisait partie du gouvernement Léon Blum et je pense que lui il avait organisé je te demande de retirer ces profondes dix élites sur le champ du gouvernement de Léon Blum ça sous-entend des choses craignos oui mais bien sûr ça sous-entend des choses mais lui il organisait un truc craignos il organisait des Olympiades populaires moi c'est pour ça que je parle d'anti-Olympiades populaires parce que le mouvement olympique avec ce Coubertin Coubertin il était champion de tirer au pistolet c'était ouais et il était néo-nazi c'est-à-dire qu'il était il était décoré je crois par Hitler comme Ford et comme beaucoup de grands hommes il était comment dire un petit peu vraiment antisémite et donc ce sont ces gens-là qui ont créé le sionisme c'est-à-dire que je pense qu'il faut être profondément antisémite pour créer un nouveau sionisme et d'ailleurs même Israël c'est un truc antisémite c'est du richard contre les juifs contre les juifs d'ailleurs ils font tout pour que les juifs y aillent pour qu'ils se fassent tuer c'est un truc hyper précis parce que en théorie comme l'invente n'existe pas comme on est croyant ce qui compte c'est l'idée donc en fait s'il n'y a plus d'État de juif l'idée restera ça deviendra un mythe comme les indiens donc le but c'est d'exterminer les juifs par les juifs pour que les restent mais ça c'est pas un proquant antisémite si l'histoire et la vie veulent s'en emparer je leur ferai un conseil c'est ce que je viens de dire c'est l'idée que la pensée est plus forte que le territoire et c'est ça qui est mais tu peux pas lutter contre l'invente chouard voilà donc on est en juin 2019 donc six mois plus tard on va se retrouver avec le confinement on va se retrouver condamné pris en otage en résidence pas surveillé mais coincé chez nous alors effectivement six mois avant Carlos Ghos lui il aura réussi à s'exfiltrer du Japon vers sa propriété son vignoble libanais donc je pense qu'il a passé plutôt des années agréables et que dans sa grande propriété il pouvait se promener tout à loisir tout le temps du confinement moi je vis dans ma banlieue je voyais passer les falcons les avions d'affaires ça allait ça venait donc visiblement les gens qui avaient les moyens d'avoir des avions privés j'ai l'impression que non seulement ils restaient pas chez eux mais ils restaient pas dans leur département ni même dans leur pays ils allaient faire d'excellentes affaires à droite à gauche et c'est par rapport à ça par rapport à tous les discours que l'on a sur l'écologie et ben quand est-ce qu'on va arrêter les transports aériens quand est-ce qu'on va se dire que du carburant brûlé à 11 000 mètres d'altitude n'a pas le même effet sur la chimie atmosphérique que le kérosène brûlé par les camions ou celui brûlé par les bateaux les portes-containers qui contient du soufre qu'est-ce que tu penses de ça Pierre je veux juste revenir sur l'histoire d'Israël parce qu'effectivement non ce que je pense encore une fois c'est que les personnes qui veulent transformer en réel une idée bon par exemple le sioniste qui veulent que ça devienne un état avec des policiers enfin avec toute la structure étatique toutes les personnes qui veulent construire quelque chose de matériel qu'on puisse identifier exister en fait leur but c'est qu'ils ne croient pas en l'idée ça ne les intéresse pas donc ils veulent créer un territoire ça peut être le territoire des droits d'auteur ça peut être le territoire de Mélenchon ça peut être le territoire de Macron mais ils ne croient pas en l'idée ils ne croient pas en la possibilité de quelque chose qu'on ne peut pas définir et qui nous unirait et que la seule moyen de nous unir ça serait le territoire soit un territoire physique soit un territoire économique et c'est pour ça que ce n'est pas intéressant à mon sens et tant qu'on est dans des luttes de territoire où on dit en fait il faudrait remplacer le territoire par le territoire machin et bien on reste dans l'idée du territoire et je pense que c'est contradictoire avec l'idée de l'idée et qu'est-ce que tu penses des idées révolutionnaires d'Emmanuel Macron c'est pour ça qu'un groupe anarchiste peu importe le nom mais je l'ai bien pris d'ailleurs on m'a qualifié d'un anarchiste mystique parce qu'ils m'ont répondu calmement on est assez d'accord avec ce que tu dis tu vois de ne pas créer une organisation qui deviendra quelque chose d'oppressif pour donner un résumé mais nous c'est maintenant qu'on veut le bonheur aujourd'hui pas l'an prochain bon ils avaient suffisamment du mot pour me répondre ça mais c'est intéressant leur problématique c'est qu'effectivement je comprends que les gens veuillent un précaré tout de suite pour que les gens aient des droits je comprends ce désir même pour les juifs qui étaient persécutés en chénisme qui étaient persécutés surtout en Europe d'ailleurs pas tellement dans les pays arabes je comprends que certains se disent comme ça on aura un état au moins on ne sera pas tué je comprends naturellement ce désir mais la question pour moi n'est pas là il vaut mieux privilégier l'idée je pense qu'il va se passer quelque chose je ne sais pas quoi exactement plutôt que de dire on va créer une autre institution un autre état qui substira l'état parce que ce n'est pas intéressant ce n'est pas intéressant de remplacer le calife par le calife ce qui est intéressant c'est de s'interroger sur le concept du calife exactement le concept du calife on ne veut plus d'état-major parce que le calife souvent il est il est assez oppressif parce que pour rester calife quand les autres veulent devenir calife et bien il faut il n'est pas du tout apprécié je ne crois rien pas du tout j'en connais enfin je ne vais pas citer des noms que vous pour tout vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet voilà il y a quand même moi c'est le côté révolutionnaire et excellent comédien d'Emmanuel Macron que je tiens à saluer parce que encore une fois il est produit d'une époque oui il est produit d'une époque qui a décidé je ne sais pas trop pourquoi je ne sais pas ils ont décidé que l'idée c'était le goulag ils ont décidé que l'idée c'était ou Auschwitz ou les Khmers Rouges bon pourquoi pas alors là on est dans des débats sans fin dans l'argument bah écoute tu vois bon Paul Pot c'est vrai a été je crois à la Sorbonne il a eu les mêmes cours que j'espère entre lui-même 67 et après il a fait son dispositif assez terrifiant bon au Cambodge alors cette idée que l'idée c'est par exemple ce que dit Bernard Rendiville enfin je ne veux pas craquer à tuer mais c'est ce que dit ce bout de philosophe ah non plus jamais d'idée on arrête avec l'idée l'idée nous a fait trop de mal bon moi je veux bien alors dans ce cas là quand il y a un problème qu'est-ce qu'on fait alors c'est ce que je me permettais de dire dans Rachev les islamistes voilà il y a des gens qui tiennent des propos inacceptables sur la Shoah sur les Arabes bah on les met à la porte du cou on les lit ah bon et qu'est-ce que ça change moi je crois que c'est par l'idée voilà je ne dis pas la foi mais l'idée si on discute ensemble d'un système dans lequel on se retrouverait tous plus ou moins à l'unanimité sans qu'on soit obligé d'être dans le vote majoritaire c'est cette histoire d'espace de parole de confrontation verbale qui n'est pas amené nécessairement à prendre des décisions mais où toutes les paroles peuvent être dites toutes même les plus ignobles enfin celles que moi je ne supporte pas les popos antisémites ou anti-arabes ou homophobes ça je n'ai pas d'envité là-dessus mais il me semble que la seule solution c'est cet espace de parole où les paroles seront dites et où peut-être émergera une décision mais ce n'est pas le but mais tous ceux qui ont une solution à proposer que ce soit Macron ou qui tu veux ce n'est pas intéressant parce que c'est une solution c'est un fantasme c'est au nom d'un réel qui les concerne eux qui sont peut-être sincères c'est leur vision du monde du moment la vision du monde je trouve que c'est intéressant on va la montrer vu par les publicitaires En Marche le spot officiel de En Marche Oui on marche ça marche pour moi et toi comment ça marche Viens prendre le train On marche Car toi et moi Ensemble Ça marche pour nous Ensemble On marche Ça marche Car tous ensemble On veut On marche On marche On marche On approche Oui Ensemble Ça marche On marche Travail, liberté Égalité Ouverture Ouverture Fraternité Travail, liberté Égalité 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 Ouverture Fraternité Oui On marche Ça marche Ça marche Pour moi Et toi Comment Ça marche Viens prendre Le train Le train On marche Car toi Et moi Ensemble Ça marche Alors ce qui est assez étonnant C'est que le refrain c'est En Marche On nous donne de la Fraternité De la République De la France Et on est dans une voiture C'est ça que je trouve étonnant Même à un moment ils disent Viens avec nous Prends le train En Marche Donc on te parle de marche On te parle de train Mais tout se passe dans une automobile Et ça Je trouve ça Je crois qu'ils se sont calés Sur l'impression que Des gens inscrits Qui ont des voitures Enfin encore une fois Les gens qui ont des voitures Souvent Sont peut-être plus souvent Inscrits sur l'électorale C'est à dire C'est l'idée encore une fois De faire des parts de marché Mais l'erreur C'est de penser que Que les responsables C'est Macron et les médias Qui ont pris les dispositifs Ce sont jamais les gens C'est ça oui C'est comme aux Etats-Unis Avec Trump Regardez Je trouve que c'est intéressant Cette vidéo Voilà Donc il n'y a pas le son Tiens regarde C'est Donald Trump Qui pousse Quelqu'un Qui prend sa place Qui prend sa place Mais il faut voir L'attitude Tu vois Le comportement Et donc Effectivement Trump en lui-même Il ne change rien A ce qu'est L'administration américaine C'est à dire Que rien n'a changé Depuis l'élection De Joe Biden Aux Etats-Unis Si ce n'est Que cet individu Excitait Des groupes extrémistes Américains Dont certains Nazis Même pas néo-nazis Et c'est en cela Que Entre guillemets On peut Se réjouir De l'élection De Biden Mais seulement Moi ce que je sais C'est que le plus vieux Prisonnier politique Sur Terre Qui est Léonard Pelletier Et bien Il est toujours En prison Alors qu'on sait Qu'il est innocent Ce n'est pas lui Qui a tué Les deux agents Du FBI Et il est toujours En prison Depuis 1976 Et on a eu Barack Obama Qui deux fois Lors de Ses campagnes électorales Avait promis Qu'il le libérerait On a eu Bien sûr Trump Et puis là On a Biden Et Léonard Pelletier Toujours en prison Et ça C'est effectivement Quand on voit Les gens Ils se disent Oui Ce sont des systèmes Qui sont irréformables On déprime Mais bon Franchement Moi je suis en liberté C'est pour ça Que je ne parle pas De fascisme Pour ce qui est Du gouvernement Je dis Que le système Actuel français Or toute personne Est un système Irréformable Et qui est Effectivement De type monarchiste C'est à dire Que aujourd'hui La constitution Permet à un monarque Élu A la majorité Le scrutin majoritaire Chose que je ne suis pas Pour non plus Je suis comme Pierre Mais surtout Il va gouverner Avec des gens Qu'il va coopter Que ce soit Des préfets Ou des militaires Et ces gens là Vont prendre des décisions Qui touchent A nos vies A notre santé Et ça C'est extrêmement grave Et ce n'est pas acceptable C'est pas la faute Non c'est pas la faute Voilà c'est que C'est qu'il n'y a pas D'idées Autres Il n'y a pas Exactement Il n'y a pas De propositions Il n'y a pas autre chose Il n'y a pas autre chose Ce qui est visible Ce qui n'est pas forcément La réalité C'est ça que je veux dire La cinémathèque A appelé la police Costa Gravas Le conseil d'administration De la cinémathèque Constitué de cinéastes D'auteurs reconnus Français Exception culturelle française Insoumis Ont appelé les CRS Quand les participants De Nuit Debout Ont occupé la cinémathèque En ce sens Je considère Que le camarade Costa Gravas Et tout le conseil D'administration De la cinémathèque française Ont une attitude Particulièrement expérimentale De conservation Du patrimoine français Exception culturelle française Insoumis En appelant les CRS Car le CRS C'est bien connu Défend le patrimoine La France Mélenchon Les Insoumis Vive la France Vive Costa Gravas Vive les Insoumis Vive le patrimoine Voilà Donc là Ce qui est bien C'est dans La succession des vives On a Ah oui là Il y a téléphone qui sonne Donc on a On a Évoqué La culture L'exception La France La grandeur de la France Et C'est toujours bien De traiter ça De manière ironique Et ce qui est intéressant C'est que dans le cadre De la cinémathèque française Pierre Mélenchon Évoque les gilets jaunes Évoque ce mouvement Qui a été Oui Géré comme Une bande de malfrats De manière assez violente Alors que c'est un A été tu penses Que c'est fini Alors non Le mouvement Gilets jaunes N'est pas fini Mais la répression Est moins visible Tout simplement Parce que Ben ils ont été Comme nous Confinés Et un peu Extrait De la vie D'une vie citoyenne Je dirais normale Voilà Il faut bien voir Que En mars 2020 Il y a un mouvement De grève Oui Qui va vers la grève générale Qui va se retrouver Stoppée net Par les mesures Par rapport à la Covid Et on est aujourd'hui Dans une situation Où Théoriquement D'après ce que je crois Comprendre A la fois Des spécialistes De l'OMS Donc de l'agence Qui dépend de l'ONU Et de l'agence Du médicament On est dans une situation Heureusement Je dirais De sortie de crise Voilà C'est un point de vue Que je trouve pas absurde De penser que Face à l'illusion On a créé le Covid Etc Non non C'est parce que Non non Mais qu'on se sert Du dispositif De quelque chose Qui exige Qui s'appelle le réel Pour que le mouvement S'arrête Mais ça Moi je continue à dire Oui c'est Moi c'est un point C'est un point Je ne vais pas dire Qu'il est fou Mais j'ai un autre éclairage Disons Pourquoi ça marche Pour le Covid Voilà on dit aux gens Il y a le Covid Il faut enfermer tout le monde Pourquoi la broncolite On s'en fout Pourquoi la broncolite La broncolite des bébés On s'en fout Parce que Non Bon laisse moi finir Il y a Souvent Des broncolites De bébés Avec des bébés Qui meurent Donc il y en a peut-être Moins qu'avec le Covid Mais quand c'est la broncolite Ça ne fait pas C'est pas que tout le monde S'en fout Mais La mayonnaise Ne prend pas Personne n'a dit On va confiner tout le monde A cause de la broncolite Bon Donc c'est ça qui est encore intéressant De mon point de vue Si la mayonnaise a pris Pour le Covid J'appelle ça C'est une question de malaise Dans la civilisation Mais on n'avancera pas Tant qu'on dira C'est machin Enfin après on peut dire ça Si ça te rassure Pour être précis C'est une question de panique Si ça rassure Certaines personnes De trouver un sens au monde En disant Voilà Le confinement A été fait Par le Medev Par Macron Et les laboratoires cosmopolites Pour pas dire autre chose Puisque c'était pas l'expression Des emplois Si ça rassure les personnes De trouver un cadre Explicatif A leur enfermement Qu'ils continuent Moi Ce cadre ne me rassure pas Au contraire Penser Qu'il y a le Medev Ou il y a Je ne sais pas quoi Qui m'ont enfermé Moi ça me renvoie A l'idée de la Shoah Donc De toute façon Dans deux heures Je suis mort Gazé Donc moi Ça ne me satisfait pas Cette position Et je préfère me dire Il y a eu un concours De circonstances Que je ne peux pas comprendre Pourquoi ça Au supermarché Et qu'en fait Inconsciemment Peut-être que les gens Encore une fois Comme je l'ai dit tout à l'heure Peut-être que ça n'a pas De sens Pour eux D'aller faire des courses Au supermarché De prendre l'avion De prendre l'avion Enfin tout ce que tu as dit On est d'accord De brûler du kérosène Etc Mais comme ils ne peuvent pas le dire Parce que s'ils disent ça Dans la communauté Qu'ils fréquentent Voilà Je te donne un exemple très rapide Dans mes connaissances J'ai quelqu'un Qui est brocanteur Qui est libraire Enfin disons Il est libraire Je me suis toujours interrogé Pourquoi ce libraire Deveur avoir une grande maison Et un collègue m'a répondu Mais je t'ai approprié De voir une grande maison S'il n'a pas une grande maison Il n'est pas libraire Il est brocanteur Bon Et il a ajouté Toi Pierre-Marie Chkoski Si tu habites ici On s'en fout T'es artiste Ça tombe bien Donc ce que je veux dire par là C'est qu'encore une fois Les gens ont besoin De s'identifier À un groupe D'amis De relations Donc si quelqu'un Cadre supérieur Va dans une soirée Et dit bon Devant tout le monde En présence de ses proches Moi j'en ai ras le cul Des vacances De dépenser des herderons J'irai à Palavas Les flots Et j'irai Et j'achèterai Honoré de Balzac En plus C'est pas qu'il peut pas le dire Et bah s'il dit ça Il est viré Et moi je peux témoigner Cet expérience J'ai travaillé dans une banque américaine Pendant 10 ans Et j'allais avec un vélo Bon C'était pas encore la mode le vélo Le vélo je le mettais à un cours Et mon supérieur Le mec qui me manageait Disons M'a dit un jour Très cyniquement Le vélo j'en ai rien à foutre Tu vois Je sais que ça te fait rire Bah moi j'en ai rien à foutre de ton vélo Je t'étais Pourquoi j'en ai rien à foutre Tu fais ce que tu veux Si t'es là à l'heure Je te vire pas Si t'es pas l'heure Je te vire Bon enfin c'était pas totalement ça Mais ça revenait à ça Donc ton vélo s'en fout Parce que Tu n'es pas cadre Donc je m'en fous Si tu étais cadre Tu ne viendrais pas au vélo Non pas Parce que Tu vas te faire virer C'est plus compliqué C'est que personne ne te parlera Et on me dira que t'es fou Donc tu viendras en voiture Donc Pour revenir sur du Covid Je préfère me dire Qu'au lieu qu'il y ait eu un complot Organisé Qui encore une fois Rassure certains sur leurs angoisses Ce qui est tout à fait légitime Je préfère me dire Le contraire Que les personnes qui consèlent beaucoup Ne pouvant pas dire en public Qu'ils en avaient ras le cul De la voiture et tout Bah ça tombe bien Il y a une maladie Ah bah on confine tout le monde Et comme ça La question n'est plus posée Puisque je n'ai plus de vélo Je n'ai plus de voiture Et donc l'inconscient collectif Excusez-moi de parler comme ça Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose Mais les circonstances Ont fait Et bien que certains N'avaient plus à prendre décision De ne plus prendre la voiture Ou de partir en vacances Parce que de toute façon Vous ne pouvez plus Moi ce nom je suis certain Mais est-ce que c'est Excusez-moi Est-ce que c'est pas plus intéressant D'avoir cette vision du monde Qu'il y aurait des forces occultes Mais contrairement au complotisme Les forces occultes C'est nous tous Comme dirait Spinoza peut-être C'est nous tous Des forces occultes Nous tous Et non pas une minorité Qui faisons que le monde change Parce que le vivant Comme on dit Est plus fort que la mort Donc à un moment C'est plus possible D'être dans ce système De consommation etc Et que nous tous Occultement Sans un être conscient De transformer au monde Plutôt que dire Il y a un groupe occulte Et de mettre des noms Et puis de faire une liste De trois vignoles quoi Mais chacun gère sa famille Comme il peut Ce n'est pas Pierre Mais qui a mis le feu Au Fouquettes C'est pas moi Qui ai mis le feu au Fouquettes C'est BFM Qui a filmé le Fouquettes En train de brûler C'est pas moi Qui ai mis le feu au Fouquettes C'est BFM Qui a filmé le Fouquettes En train de brûler C'est pas moi Qui ai mis le feu au Fouquettes C'est BFM TV Qui a diffusé les images Du Fouquettes En train de brûler C'est pas moi Qui ai mis le feu au Fouquettes C'est BFM TV Qui a diffusé les images Du Fouquettes En train de brûler C'est pas moi Qui ai mis le feu au Fouquettes C'est BFM TV Qui a diffusé les images Du Fouquettes L'espace est courbe Il est donc parfaitement possible De repartir A son point d'arrivée Il n'y a pas de testament Il y a du plomb Il y a du plomb Du plomb Mais il n'y a pas de testament Il n'y a pas de testament. L'espace est courbe. Il n'y a pas de nouveau et d'ancien testament. L'espace est courbe. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a jamais eu des anciens. Il n'y a pas de nouveau testament. Ni d'ancien ni nouveau. L'espace est courbe. Et voilà. En fin de compte, c'est comme une heure sur la pendule. C'est un espace courbe. L'aiguille a fait un tour. Nous, on a fait plein de petits tours. On a fait des détours, des contours. Et j'en reviens au derviche, à la position « ça tourne » parce que la vie, ce sont des cycles, en plus des cycles avec des harmoniques aléatoires. C'est-à-dire jamais un cycle ne ressemble à un autre cycle. C'est ce que disait, je crois, un philosophe de l'Antiquité. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et c'est peut-être en se laissant porter par les cycles et en tournant comme des derviches, et en tournant, tout simplement, au sens presque cinématographique du terme, en tournant la manivelle, ça tourne. Ça tourne. Et Pierre Mérychkowski, ça tourne sans arrêt. Et j'espère que ça va continuer. Oui, oui. Surtout si ça tourne en... Surtout si ça tourne en... Oui, parce que l'idée d'être en marche, c'est ça qui est un peu terrible. C'est en marche où pour aller où, quoi ? Enfin, c'est intéressant d'aller en marche, d'ailleurs. Mais en marche, ça ne veut pas dire qu'on... Oui, mais pour aller où ? Mais on pourrait être en marche pour aller nulle part. Mais dans ce propos avec la voiture, c'est... On a l'impression que, comme tu disais très bien, oui, c'est en marche en voiture. J'ai du mal à comprendre, quoi. Voilà. En plus, la voiture ne marche pas, elle roule. Donc, ce n'est pas en marche, c'est en roule. Et quand tu es en voiture, qu'est-ce qui marche ? Je ne sais pas, on roule pour vous, quoi. Enfin, ça roule, quoi. Je ne sais pas, ça roule, mais roule qui, quoi ? Marc, le mot de la fin ? C'est la fin. C'est la fin. Voilà. De cet épisode. Voilà. On reviendra. Théoriquement, on se retrouve début avril. Alors, on ne sait pas encore le thème de l'émission. On ne sait pas si on sera chez Nina Livanchébic. Et si... On ne sait pas encore. Mais de toute façon, on sera là au rendez-vous, en direct, de 19h à 20h, le 1er jeudi du mois d'avril 2022. Voilà. On sera... Donc, on sera là ? Oui. Dans un mois ? Non, c'est mars 2022, parce qu'on sera encore... On sera à un mois de la déchéance pestilentielle. Et je pense qu'on parlera de non-candidature et justement de comment faire en sorte de saboter ce qui nous est imposé tout en allant mettre un bulletin dans l'urne au premier ou au deuxième tour. Voilà. Mais certainement pas le bulletin coopté par 500 élus. Voilà. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on arrête ça. Je vais te laisser faire, Marc. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. – Sous-titrage FR 2021